Tu vas trouver des jeunes, ou bien des hommes même qui sont en âge de travailler, en âge d'activité, ou des jeunes filles et qui traînent dans le quartier. Du jour au lendemain, tu vas apprendre que celui-ci, ses parents lui ont ouvert une boutique, il est en train de gérer ses affaires. C'est toi qui le suivais. Toi, tu n'as pas d'arrière-plan, c'est toi qui le suivais. Tu n'as pas cherché à trouver ton chemin, tu les as suivis. Un matin, celui-là, son père avait déjà eu une entreprise dans l'embauche, son oncle était déjà quelque chose, ou bien il avait déjà eu une boutique, il va les gérer, il est héritier de quelque chose, ou bien l'héritier de quelque chose. C'est toi qui es perdu au milieu. C'est toi qui es perdu. Sachons d'où on vient. Tes pauvres parents comptent peut-être sur toi, alors qu'eux comptent sur leurs parents. Mais toi, ce sont tes parents qui comptent sur toi. On n'est pas pareil, hein? On n'est pas pareil. Peut-être qu'ils sont les derniers d'une famille, tout le monde a réussi, c'est les bébés, on les garde. Toi, tu es l'aîné. Déjà, la famille même, c'est dur. Et tout le monde compte sur toi. Et tu vas faire comme la personne. Attention, on n'a pas les mêmes réalités. Vous ne savez pas d'où vient la vie. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que telle, telle personne mène telle vie et vous, vous voulez faire pareil? Mon frère, on n'est pas pareil. Vous êtes ensemble, mais chacun a ses réalités. Prenez conscience de cela. Sachez qui vous êtes pour savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez vous permettre. Tu peux trouver une jeune dame qui se sent en compétition avec une autre dame. Il faut que tu fasses pareil. Il faut que tu lui prouves que tu peux avoir son niveau de vie. Alors que dans le fond, tu ne peux pas avoir son niveau de vie. Parce qu'on n'a pas le même arrière-plan. D'où on vient, qui on est. On n'est pas pareil. Et souvent aussi, les gens, tu les vois comme ça. En plus de ce qu'ils ont comme activité, ils ont d'autres activités que toi, tu ne maîtrises pas. Donc, tu vas vouloir être en compétition avec la personne. Fais comme elle. Donc, elle achète ça. Toi aussi, tu achètes. Elle s'habille comme ça. Toi aussi, tu t'habilles comme ça. Elle a tel niveau de vie. Toi aussi, tu dois te battre pour avoir ce niveau de vie. Et après, tu te retrouves avec des factures impayées. Tu te retrouves avec une vie de misère. Tu es sans économie, sans réalisation. Et la même personne que tu copiais là. Que tu suivais, tu voulais faire comme elle. Tu voulais lui prouver quelque chose. Tu te sentais en compétition avec la personne. Mais tu voulais faire comme elle là. La personne a réalisé. Tout va bien. Parce qu'elle avait déjà une base. Mon frère, ma soeur, on n'a pas les mêmes réalités. Pourquoi vouloir copier la vie des gens? Pourquoi faire comme eux? Suis ton chemin. Suis ton chemin. On dit, là où on est né, le niveau auquel on est né, ça ne dépend pas de nous. Mais le niveau qu'on va atteindre pour quitter la terre, ça dépend de nous. Sur la terre, Dieu nous a mis, chacun court pour obtenir. Il ne faut pas chercher à courir devant l'autre. Mais on fait comme lui. On n'avait pas le même arrière-plan. On n'est pas pareil. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qui tu es. D'où tu viens et où tu vas. Pourquoi vouloir copier les exemples des gens? Pendant que tu es l'espoir de ta famille, tu es l'espoir de ta mère, tu es l'espoir de ton père. Peut-être que ton père se débrouille pour t'envoyer à ce niveau-là. Ou bien ta mère se débrouille tous les jours pour pouvoir te pousser, te faire avancer. Et toi, tu regardes les mauvais exemples. Tu veux copier. Tu veux imiter les gens. Pendant que derrière toi, il y a des gens qui comptent sur toi. Derrière toi, tes parents sont dans la souffrance. Ils sont dans la misère. Tu es l'espoir. Et tu regardes ce dont les parents ont déjà bâti. Tout est déjà bien chez eux. Tu les regardes et tu veux marcher comme eux. On n'est pas pareil. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qui tu es. D'où tu viens et où tu vas. Pourquoi vous voulez copier les exemples des gens? Pourquoi vous voulez faire comme eux? Peut-être que tu construis quelque chose. Tu es avec ton ami. Lui, il fait de grosses dépenses. Peut-être que déjà, il a des agents en compte. Peut-être qu'on lui a déjà bâti des maisons. Vous ne savez pas. On n'a qu'une seule vie. Chacun est né. Chacun va partir. Même on peut même naître ensemble. On n'a pas la même destinée. Vous aimez copier ce qui n'est pas bon. Si on copie de bonnes choses, c'est bien parce que ça nous permet d'avancer. Mais quand vous recopiez les mauvaises exemples, les mauvaises choses dans la vie des gens, c'est très grave. Tu vas trouver quelqu'un qui, comme il fréquente un fumeur, il va commencer à fumer aussi. Tu veux faire comme lui. Tu vas trouver quelqu'un. Comme il fréquente des gens qui prennent de l'alcool, il va commencer à prendre de l'alcool. Et souvent, ces gens-là même prennent de l'alcool à un certain niveau. Et toi, tu vas vouloir les suivre. Et à un certain moment, toi, ça va te déclencher une maladie. Et la personne n'a rien. Toi qui voulait faire comme elle, c'est toi qui auras des problèmes. Et tu ne comprends pas pourquoi. Et la personne continue sur son chemin. Elle continue de boire. Elle continue de fumer. Elle n'a rien. Mais toi, tu vas commencer à faire comme elle. C'est toi qui auras des problèmes. C'est toi qui va avoir des maladies. C'est toi qui va avoir des situations difficiles. Et tu ne comprends pas. Ce n'est pas parce que tu es avec quelqu'un que vous avez la même réalité. Vous avez le même niveau social. Vous êtes des amis. Mais chacun a sa famille. Chacun a sa famille. Chacun a son ventre. Parce que la personne mange telle chose régulièrement. Rien ne lui arrive. Toi, tu vas commencer à manger ça. Mais c'est toi qui vas tomber malade. Et la personne n'a rien. Et on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas le même corps. On n'a pas le même esprit. On n'est pas pareil. On est sur la terre. On n'a pas les mêmes problèmes. Vous regardez les gens qui voulaient copier leur vie. Vous êtes pareil. Vous avez les mêmes parents. Vous voulez faire comme eux. Vous avez le même ventre. Ah, parce que la personne prend l'alcool. Toi aussi, tu vas prendre. La personne fume. Toi aussi, tu vas fumer. Vous avez les mêmes poumons. Rien ne va lui arriver. Mais toi, ça va te créer le problème. Somme chapitre 1. Je lis à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et qui la médite jour et nuit. Voilà. A bon l'attendeur. Salut. Mon frère, ma soeur. Tu as écouté ce que je viens de lire. Qui t'influence ? Qui tu regardes pour vivre ? La Bible dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous qui voulez faire comme les autres. Vous serez malheureux. Vous serez malheureux. Parce que c'est de mauvais conseils. Ou bien c'est de mauvaises influences qui vous guident. Voilà. Mais le contraire dit. Il faut prendre ton plaisir dans la loi de l'éternel. Marche selon la voie de Dieu. Au lieu de suivre les mauvais exemples. Il y a aussi le cas des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétienne. Et tu veux faire comme les païens. Finalement, tu es dans quel repère ? Tu es dans quel repère ? Qui te protège ? Parce que tu es chrétien. Tu es chrétienne. Mais tu veux copier la vie des païens. Ton collègue a une maîtresse. Oui, il a des copines en plus de sa femme. Toi aussi, tu veux faire pareil. Alors que toi, tu es chrétien. Tu veux faire comme lui. Il fait tout ça. Mais rien ne lui arrive. Mais toi, quand tu vas commencer à faire pareil. La main de ton Dieu va qu'il te suive toi. Parce que Somme 91, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire que tu dois demeurer. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut que l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Mais vous, vous sortez de l'abri de votre Dieu. Parce que vous voulez faire comme les autres. Ah, mon collègue le fait. Donc moi aussi, je vais le faire. Mais tu ne connais pas le Dieu de ton collègue. Vous n'avez pas le même Dieu. Vous n'avez pas le même Dieu. Il a ses gris-gris. Il a ses fétiches. Là-bas, on ne demande pas la sanctification. Mais là-bas, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas la vie éternelle. Si la personne meurt, elle est perdue. La seule personne qui donne la vie éternelle, c'est le Dieu de la vie. Et pour aller vers lui, Jésus dit, je suis le chemin. La vérité est la vie. Donc quand tu te donnes à lui, il veut que tu mènes une vie de sainteté. Que tu marches selon sa parole. Donc tu dis que l'éternel est ton Dieu. Mais comme tu es quelqu'un qui est influencé par ses amis, par son entourage, tu fais comme les autres. Donc finalement, tu te retrouves sans protection. Donc quand on commence à tirer spirituellement, c'est toi qui prends la balle. C'est ce qui fait que vous avez tout le temps des problèmes. Vous ne comprenez pas, vous priez. Vous priez, ne montrez pas. Mais parce que vous laissez tomber les lois de votre Dieu. Parce que vous voulez faire comme les autres. Quand tu commences à faire comme les autres, est-ce que finalement tu es protégé? Tu n'es plus protégé parce que tu es sorti de l'abri du Très-Haut. Donc l'ombre du Tout-Puissant ne te couvre plus. Vous qui aimez, êtes influencé négativement. Vous qui voulez faire comme les autres. Demandez-vous qui vous êtes. Si tu es chrétien, tu n'as pas besoin de copier un païen. Le païen, il fait ce qu'il fait. Et puis bon, il vit sa vie parce que son Dieu, Satan, lui c'est un Dieu d'impurité. Mais l'Éternel est un Dieu de purité. Un Dieu de sainteté. Et sa sainteté est répétée trois fois. Donc si tu dis que tu es chrétien, tu ne dois pas copier l'autre. Au contraire, c'est à toi d'emmener l'autre vers toi. La Bible dit de faire de toutes les nations des disciples. Mais non, toi tu te laisses transformer en disciple de mauvais exemples. Tu te laisses transformer en disciple de ce qui n'est pas bon. Mon frère, ma soeur. Proverbe 14, verset 7 Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Il y a des gens, vous voulez les suivre. Mais la science, la sagesse, la réussite ne se trouvent pas avec ces personnes. Donc il faut t'en éloigner. Ne te laisse pas influencer négativement. Amen Voilà, c'était le partage du jour. Abonnez-vous dès maintenant à ces différentes chaînes-là, si vous n'êtes pas abonné. Et partagez massivement cette vidéo.